Ça va Habib ? Toi frérot, tu commences... En fait, vous savez, la famille lui, ce qu'il fait... On est en pleine discussion, je me tourne une seconde et je me retourne, il est déjà en train de me filmer, frérot. Ah, cheap ! Ah, ouam ! Alors moi, mon Rof, en soi, la RS6... Eh frérot, cette RS6, c'est la plus belle que je n'ai vue. Ouais. Alors en fait, ça c'est la RS6 de Pierrot, qui est un strip-teaser marseillais très connu. Pierrot qui n'a pas hésité à écrire son Instagram sur tout l'arrière de la voiture. On va pas le rater. Et Pierrot, le propriétaire... La famille, je pense que là, il n'y a plus eu de doute. Voilà. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, ma couille. Frérot, il s'appelle Pierrot, c'est un brachy. Frérot, il est strip-teaser à Vitrolles. Ça roule. Et il s'achète une RS6R ABT qu'il a mis en doré, frérot. Par contre, il faut quand même stipuler, frérot, que la voiture est sublime. Ouais, la voiture est belle. Elle est vraiment belle. C'est vrai que la voiture est belle. Il fallait avoir des boules assez conséquentes pour faire une config comme ça. Ça, c'est sûr. Notamment au niveau des jambes. On va leur montrer les gens qui sont très punis. On va quand même bien montrer. Donc, la voiture, elle a le diffuseur déjà qui est en carbone. Ouais, diffuseur carbone, Apt. Alors, passe-toi, tu dis Apt ou ABT ? Alors, moi, en fait, sur ma chaîne, c'est pas compliqué. Quoi que je dise, je me fais défoncer. Ah, bah, alors, on va dire ABT. Il y a des moments où on peut dire ABT. Et après, Apt. On se fera défoncer. Et à un moment, on peut revenir sur Apt et on se fera aussi défoncer. C'est comme tu le sens. On peut dire BAT aussi. On peut aussi dire... Zopinomouk. Ouais, voilà. Zopinomouk, frérot. Frérot, ça, c'est du cover ou c'est un crusté là-dedans ? Alors, c'est les jeunes MS Motors miséreux, frérot, qui ont fait ça en covering. Donc, la voiture, c'est tout du covering. D'origine, elle est blanc brillant. D'accord. Là, elle est blanc nacré un peu comme le soleil, il y a un arc-en-ciel miséreux qui sort. Et tous les détails RS6R et les lignes que tu vois là, c'est du covering. D'accord. 21, c'est quoi, frérot ? 21, c'est le chiffre portemonneur de l'Aberon-Pierre. Là, vous avez vraiment l'Instagram de l'Aberon-Pierre. Ensuite, il y a l'adresse de Pierre sur l'arrière-droite. Il y a une photo de sa tête sous sa peau. Il y a son ADN sur le siège. Je te jure. Tu as vu, frérot, le carbone jusqu'ici ? Ouais, le carbone, ça, c'est très public. Tu as remarqué ma montre de coiffeurs ? Batman. Voilà, une Batman miséreuse. Qui fait plaisir, frérot. J'aime bien la jeune Batman. Moi, je ne mets plus de mon tronc. On vit à Paris, ici, malheureusement. Tu m'as compris. Je peux virer, je me fais traîner par un témoin. Là, me faire traîner ici, place François 1er, pour ma swatch, je peux virer. Et qu'on ne retrouve que ta chouche rouge. Qu'on ne retrouve que ma chouche et mon glingue au milieu de la rue. Je tiens à préciser que tu es armé, en pleine rue. On est à Paris. Ensuite, vous avez ici les détails. Ça, j'ai l'escalier, frérot. Donc, l'escalier, frérot, en carbone, qui est là, qui se termine sur un petit diffuseur. C'est incroyable. Béquer le coffre, béquer le haillot. Est-ce que tu as remarqué que, apte, ils sont malins ? Parce qu'en fait, c'est le truc d'origine. Et ils l'ont collé par-dessus. Et ils ont collé les trucs par-dessus. C'est un peu du rafistolage, mais haut de gamme. C'est un peu du haut de gamme. C'est du très haut de gamme, frérot. Putain, elle est vraiment belle. Ça, franchement, frérot, elle est... Alors, frérot, ça, MS, ils en ont vendu, au moins, je pense, sur les 125K, au moins 60. Au moins une centaine. Oui, parce qu'ils sont aberrants. Et frérot, je pense qu'ils ont fait toutes les configs possibles et imaginables, au point que le mec, un jour, il s'est levé, il s'est dit, je vais mettre mes jantes dorées comme une 430 Scuderia sans radio. Alors, franchement, je trouve que les jantes, c'est exactement ce qu'il fallait à cette voiture sur cette config-là. Je trouve ça magnifique, mon frérot. Or satiné, magnifique. Donc, les disques, un carbone céramique qu'on voit. Sur les Scuderia, tu as fait qu'elles sont trompes. Bien sûr. Ah, moi, la Scuderia, je l'ai séguée, truc. Le logo MS du Seigneur. Le logo MS du Seigneur, frérot. Parce que ça, dès que tu dois frotter un truc, c'est sûr que c'est ça qui mange en premier. Franchement, elle est... Et tu as vu sur le covering, je regarde ici, très intéressant. Ils ont incrusté, ouais. Voilà, le petit MS Motors, frérot, qui a incrusté, qui est très tunible. Franchement, tu veux que je te dise un truc, c'est la plus belle que j'ai vue. Après, c'est audacieux, on va dire ça comme ça. Moi, le seul truc que je n'aime pas sur le pack ABT, c'est ça. C'est le fait que ça, ce n'est pas un rétro complet qui a été fait. C'est une coque en carbone qui est collée sur le rétro d'origine. D'ailleurs, tout le reste de la voiture, je n'ai rien à dire. Est-ce qu'on peut parler de prix, mon frérot, là-dessus ? Ça, ça vaut, chez eux, 270 000 euros neuves. Ça, elle n'est pas neuve, donc je pense qu'elle est moins chère. Je ne sais pas, mais ça vaut 270 000 euros. T'achèterais ? Si je... Alors... À quel point t'achèterais une comme ça ? Au point où, tu vois, moi, aujourd'hui, j'ai une dizaine de voitures. Si j'avais deux voitures, je mettrais autant là-dedans. D'accord. Mais le truc, c'est qu'avec le nombre de voitures que j'ai, il faut que je passe des coups sur les voitures quand je les achète. Bien sûr. Par exemple, là, j'ai acheté une nouvelle voiture. Oui. Enfin, les gens l'attendaient. Ça y est, elle est arrivée. Mais je n'ai pas dit c'est quoi. Cette communauté en particulier l'attendaient. Voilà, c'est une certaine communauté. Ils ne vont pas être déçus, frérot. Ils ne vont pas du tout être déçus. Mais si j'avais deux, trois voitures, j'apprendrais. Tu vois. D'accord. Après ça, c'est pas mal aussi. One of 125. Donc c'est une parmi les 125. Voilà. Il faut savoir que c'est toutes les numéros 1 parce qu'après, tu sais, tu as les riches un peu mal dans leur peau qui veulent la 1. Pourquoi lui, il a la 1 ? Moi, j'ai la 2. Mais moi, j'aime la 3. Moi, j'ai voulu la 7. Voilà, c'est ça. Donc c'est tous 1. Ne nous fais pas chier, frérot. C'est 1. T'es content, tant mieux. T'es pas content. Nous allons voir ailleurs. Voilà. Donc, en covering, toujours que vous avez ici. Tout du covering. Ensuite, ici aussi, doré, doré et noir brillant. Ensuite, la face avant qui est aberrante. Vraiment. Là, vraiment, elle est aberrante. Là, c'est vraiment tuning. La face avant, frérot. Alors, tu vois, ce qui change, c'est premièrement la grosse lame folle. Attends, j'essaie de mettre mon doigt d'IT. Voilà. La lame aberrante. Et tes téléphones. Mon doigt, il est trop tuning. Vraiment. J'aimerais pas me le prendre dans le fond. Viens, on fait une vidéo où je fais le poisson. J'arrête, j'arrête. Ici, attends. Merde. Donc, là, il fait la taille, frérot, d'un pneu, d'un P0, frérot. Je te jure. D'un Goodyear, frérot, de Goodyear-Hipper de 18 août. Alors, ensuite, on a les petites ailettes, ici, tu vois, sur le côté. Ouais. Ça aussi, ça doit ramasser au cas où. Ah, ouais. Ça, ça ramasse. Franchement. Écoute, imaginons la config. Tu vis à Paris. Ouais. T'as pas de parking. Tu prends ça ? Je vis à Paris, j'ai pas de parking. Je prends ça avec une très bonne assurance. Ouais. T'aurais pas reuble de la laissée dehors ? J'aurais pas reuble de la laissée dehors. À Monaco, tu roules ça easy ? Ouais, à Monaco, je roule ça easy, easy, même, frérot. Bravo, messieurs. Merci, mon reuf, c'est gentil, frérot. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est déliré. C'est gentil. Avec plaisir, on est là pour ça, mon frérot. C'est génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, frérot. Merci. Merci, bonne journée. À bientôt. Tu vois, les élèves, donc ça, c'est le pack ABD. Putain. Et la lame avant, regarde comme elle est ABD. Elle est magnifique. Avec le RS-6R qui est écrit au cas où. Là aussi, du carbone. Au cas où, t'as pas compris que c'est une RS-6R. Parce que c'est écrit un peu partout quand même. Mais si jamais t'as pas compris, c'est écrit aussi sur la lame de... Mais c'est vrai que je crois que la config... Oui, il faut retinter. Et c'est vrai que la config que Pierre a fait maintenant, pour parler sérieux, j'aime bien parce que ça change. Il casse les codes. Ah oui, bien sûr. Il casse les couilles souvent, mais il casse les codes aussi. Je connais pas Pierrot personnellement, mon frérot, mais bon, si tu le dis. Il est aberrant. Mais en tout cas, la config est sublime. Et c'est vrai que c'était osé la plaquette de cette couleur-là dans cette configuration-là. Surtout les jantes. C'est là, c'est de la peinture. C'est pas du covering. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que t'achètes des jantes à BT je sais pas combien et tu les mets quand même dorées. Putain, elle est incroyable. Elle est folle, elle est sale. Elle est rabaissée aussi, donc on dirait un espèce de corbillard de la mort. C'est vraiment le corbillard de la mort. Le corbillard très furieux, frérot. Et voilà, tu vois, quand tu la vois trop fure comme ça, quand tu la vois dans son trocule, c'est incroyable. Elle est folle. Parce que du coup, t'as la lame à l'avant, attends, mon gros doigt, qui revient en marche. T'as la lame ici, tu vois. T'as les lettres. T'as ça, le bas de caisse qui est là. Et après, t'as le diffuseur arrière avec l'extraction d'air aussi derrière. Donc t'as vraiment tout, en fait, qui rend cette voiture énervée de ouf. Elle est vraiment énervée de ouf. Frens céramiques, bien sûr, comme toutes les RS6R. Ça, c'est la base. T'as pas qu'une RS6R qui est en franc acier. Et vraiment, ça arrache, frérot. Moi, j'en ai vu deux dans ma vie, pas des nouvelles. J'ai vu deux anciennes générations dans ma vie, comme quoi c'est très rare, frérot. C'est des voitures qui, aujourd'hui, ça coûte encore. Ouais, ça coûte bien. Et franchement, moi, déjà, c'est des voitures qui sont incroyables. La nouvelle et l'ancienne RS6. Franchement, comme ça, là, en R, c'est... C'est aberrant. T'as jamais eu, toi ? R, t'as jamais eu ? Il y a une surprise, mais je peux pas en dire plus. Je suis même pas au courant, si. Non, t'es pas au courant, ça. Mais jusqu'à, on se dit même plus les choses, frère. Ouais, de où ? Mais on se dit même plus rien, en fait. On gérait les soucis géopolitiques, pour l'instant. Ça nous a pris du temps. Ah, chéap ! Du coup, mon frérot, on va filmer l'intérieur, d'ailleurs, c'est important. On s'assoit dedans ? On va s'asseoir dedans. Mais je vais quand même filmer l'arrière aussi. Je te laisse l'ouvrir, mon frérot. Donc, du coup, là, vous avez la réelle couleur de la voiture. Alors, évidemment, ça choque absolument pas, puisque là, on passe du blanc brillant. Il était absolument inutile de faire l'intérieur des portes. Quand t'es sur du blanc perle, il faut arrêter à un moment donné. Mais franchement, c'est très bien. On voit aucune différence, pratiquement. Donc, ça va. Au niveau de l'intérieur, tu vas où ? Je demande au monsieur à un service. Allez-y, frérot, allez-y. Donc, du coup, moi, ce que je trouve stylé, en fait, c'est que vous n'avez aucune... Ça reste sobre. Ça reste sobre, ça reste propre. Surpiqûre rouge, cuir alcantara et le petit... Alors, ce n'est pas du carbone, vraiment. C'est un petit motif, tu vois. Ce n'est pas mal du tout. Là, incroyable, les sièges diamants comme ça, avec les surpiqûres rouges. Toujours là, vous allez avoir la ceinture, donc qui est noire ici et sur les deux côtés en rouge. Donc, ça rend super bien. Celle-là, à mon avis, elle est pratiquement... Elle a combien de bandes, celle-là, frère ? Tu peux juste ouvrir le moteur, le capot, mon frère, avant juste qu'on aille faire le tour. Voilà, 7000 km, ça sent le neuf de ouf. Là, vous avez évidemment le seuil de porte 1 of 125. Ici, vous avez la coque carbone, le siège sur le côté en carbone. Les sièges apte ici, RS6 R ici. 1 of 125 est apte ici. Là, c'est incroyable. Le volant, l'écran, tout est beau, tout est carré. Ça fait plaisir. Et au niveau du moteur, ça se présente comme ça. Je serai toujours choqué par la taille du calculo. Et ici, ça se présente comme ça, la famille. C'est vraiment une voiture qui est incroyable. Ici, vous avez la plaque, etc. La signature, frère. La signature folle. Combien ça sort de chevaux, ça, frère ? 740, frère. 740, ce qui est très honnête. Oui, c'est assez aberrant. Et tu as le calculateur, là, qui est insolent, on dirait un Macbook Air. Oui, ça va passer par la mienne, c'est celle de Pierrot. Ah oui, bien, Pierrot, j'ai une belle voiture. Pierrot, il a un sacré prénom, aussi. Mais combien de chevaux, là-dessus ? Elle a 740, celle-là. 740 chevaux sur un RS6, c'est la base. 740 chevaux, la famille. Il y a beaucoup de monde. Mais, ouais, honnêtement, c'est une pure voiture. Elle est incroyable. Et surtout, au niveau de l'intérieur, je trouve ça incroyable. Donc là, ça y est, on est parti. Ça y est, on est parti, frérot. Donc, on doit le rappeler, il y a le pare-brise qui est légèrement teinté. Oui, très légèrement. En fait, tu vois, dehors, en fait, il fait jour. Mais, dans la voiture, il fait nuit, frérot. C'est beau, avec toutes ses lumières, frérot. C'est beau, hein, Noël, ah là là, comme c'est beau, frérot. À Monaco, frérot, il décore un peu. Ouais, à Monaco, ils mettent un vrai budget, frérot. C'est vrai. Ah, frérot, tu rentres, c'est le village du Père Noël, frérot. Ouais, c'est incroyable. Ouais, à Monaco, c'est beau aussi. Mais Paris, c'est vrai que l'avenue Montaigne, pendant Noël, c'est inexplicable. Ouais, il y a un délire. Il y a un délire, c'est inexplicable. Donc, toujours, du coup, une chose que je n'avais pas stipulé, mais malheureusement, on ne pourra pas vraiment se rendre compte, c'est que vous avez un pack d'éclairage nocturne qui est incroyable dans la voiture. On sait que tu as un pack avec un moteur, frérot, qui est assez aberrant. C'est pas mal. Putain, Pierrot. Non, mais attends, on n'a rien fait, frérot. On n'a pas failli faucher quelqu'un, on n'a rien fait. Ah non, on n'a rien fait. Nous, on est respecté. J'ai envie de te dire, le mal a déjà été fait. Ici, vous avez One of 125 aussi, qui est incrusté, qui s'allume. Et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas filmer cette voiture de nuit, parce que l'intérieur, surtout là en LED rouge, il ressort incroyablement bien. Et vraiment, je trouve que cette caisse quand même vaut son prix, frérot. Ouais, après 300 000 euros, c'est rush, mais ça vaut son prix. Ouais, ça vaut. C'est quelqu'un là-dedans. Ah oui, là, tu es quelqu'un. Là, Pierrot, frérot, il va pouvoir aller faire le beau. Là, El Piétro, frérot. Mais frérot, le problème, c'est qu'MS, ils les vendent trop vite, ces voitures. Il vient de la préparer, il l'a déjà vendue, normalement. C'est pas vrai. Ouais, ils les vendent trop vite. Alors que nous, mon ref... Alors que nous, frérot, on est là, avant d'acheter un briquet, on réfléchit. On demande à nos fans, imaginez-vous, à moi, à ma femme imaginaire. Et je demande l'avis, frérot, de tous mes cousins, frérot. Je te jure. Alors qu'il y en a, ils viennent, ils dégagnent 300 balles pour un RS6R blanc avec les jambes dorées. Mais il est magnifique. Ah oui, il est magnifique, ouais, c'est sûr. Ah, ouam, le truc, mon ref, mon ref. C'est vraiment une belle voiture. Viens, on solde mon Ross. Ah, on peut solder mon Ross. J'ai envie d'absolir comment. Ouais, vraiment, c'est incroyable. On part dans nos délires de petit. On est tellement dans des merdes. C'est horrible. On est tuning de ouf. Mais bon. Le volant, il est beau. Le volant est très beau. Donc, c'est volant d'origine, Alcantara d'origine. Seulement, le carbone ici et là a été rajouté par Apt. Et l'inscription Apt. Apt. Là, frérot, t'as quoi, comme qu'est-ce que t'as la Stallone de l'enfer ? Là, je peux pas faire le listing parce qu'il y a eu du changement. Ça roule. Et il y a deux nouveautés qu'on fera pas l'en parler. Mais les gens vont choquer. Il y en a une que je sais. Et l'autre, tu sais pas. Ça, c'est sûr, ça va plaire à moi. Ouais, ça, c'est sûr. Tu te fatigues avec, c'est sûr que ça va plaire. De ouf. La deuxième, je sais pas. La deuxième, ouais, c'est... En fait, la deuxième, c'est... C'est sûr que j'ai pas aimé. C'est une voiture de voyou. Voilà. Bon, moi, j'en suis pas un... C'est pas compliqué. RS6, RS7. Mais voilà, tu verras. RS3. Tu verras pourquoi je te fais ça. RS4. Mais c'est une voiture de Youv dans une config de Youv, frérot. Bah, c'est pas compliqué. Soit toute blanche avec l'intérieur noir, soit noir avec l'intérieur noir. Tu verras. Avec les jantes noires. Fou noir. Tu verras, frérot. C'est pas compliqué de faire une config comme ça, frérot. Tu vas virer, frérot. Je vais virer. Ouais. Et tu vois, la RS6, davantage... C'est ouf, cette cas, c'est ouf. Dans Paris, on a... Là, dans celle-là, donc on a 740 chevaux. En V8 Biturbo, donc on a à peu près l'éperve d'une F12 Berlinetta ou d'une Aventador S. Et on est là, frérot. Moi, j'ai le siège qui masse, frérot. Le boule, frérot. Et on peut mettre un DVD. Et en même temps... Un DVD. Un DVD, frérot. T'es archaïque. Un Blu-ray, frérot. Un Blu-ray, frérot. On peut mettre ça. Et on a les jantes d'oreilles, frérot. Franchement, je suis absolument fan de la configuration. Évidemment, le frérot, sur sa chaîne, vous l'a dit 500 000 fois que la RS6, c'était pour lui. Et pour moi, d'ailleurs, aussi. La voiture la plus polyvalente qu'il soit. Ça marche. C'est joli. C'est sécurisant comme voiture. C'est incroyable. Tu sais ce que je lui reproche à celle-là ? C'est malheureusement, ça ne gueule pas trop. Ça gueule, mais ça ne fait pas beaucoup de temps. Alors, si tu veux, la voiture est encore fappée, malgré la prépa. Oui, bien sûr. Donc, ils arrivent à la pousser à 740 chevaux avec un fap. Oui, oui. Ce qui est quand même assez tuning. C'est assez tuning. Maintenant, je pense que ce genre de voiture... Après, on se retrouve. Et j'en avais déjà parlé une fois sur ma chaîne. Quand on est sur ces budgets-là, commencer à trifouiller et à toucher, ce n'est pas la bonne idée. Donc, du coup, je pense que le client final va devoir se cloquer le fap. Après, ça se trouve, s'il est cintré, il va dire à Pirolefou de défaper. Ah, bien, moi, c'est ce que j'aurais fait. Mais après, c'est vrai que la voiture est bien réglée comme ça. Et malgré tout, à BT, ils ont fait une préparation qui est super propre, qui ne déconne pas et qui arrache. Non, ça ne déconne pas et ça marche. Parce qu'elle arrache son grand-père. Là, on est dans Paris. Nous, on est respectueux. Il y a des piétons, il y a des trucs. Tu sais très bien, on ne peut pas... Ah, je sais bien, oui, frérot, bien sûr. Voilà, on ne peut pas... Je sais bien. On ne peut pas rouler... Je sais très bien parce que... Oui, voilà, on ne peut pas rouler comme la foudre en plein centre-ville. Parce que voilà, c'est un peu risqué. Mais à l'occasion, on pourrait se retrouver sur une route très tuning dans laquelle on tartine comme des sagons. Un jour, j'aimerais bien venir que tu me fasses la route de la Turbie. La route de la Turbine. Oui, là, c'est insolent. Avec Raouls. Ah oui, non, Raoul, pas du tout. Là, Raoul, dès le matin, après un chocolat chaud, frérot, c'est relou. Raoul, il a une conduite, frérot, de je ne sais pas de quoi. Il a une vraie conduite. Oui, il a une conduite qui est ingérable. Oui, vraiment, il a une conduite ingérable. Il commence à mordiller sa petite langue de bœuf folle qui sort de sa lèvre comme ça. Il est comme ça, regarde, filme-moi. Quand il commence à faire ça, frérot, c'est qu'il va faire du très sale. Et à chaque fois que je vois sa vieille langue sortir, je dis, oh, le con, il va me terminer, frérot. Bon, après, tu vois, voilà. Bon, là, j'aurais aimé faire l'accélération. Ah, il me tue, frérot. Il parle en italien et tout pendant les vidéos ou pas ? Stranzo Carigno. Putain, la vache, la saloperie. Oh, la vache. Il n'y a aucun lag et c'est un truc de ouf. Et ça freine, putain. Oui, ça freine. Là, il y a... Oui, là, il y a... Merde, j'ai tout pété. Salut, Pierrot. On est tous contents. Merci de ta confiance, Pierrot. Merci de ta confiance. Non, mais je te montre le freinage. Non, mais c'est sûr que j'ai un freinage. Ça, ça me rend hystérique. On va arrêter ça. Ça reste tout le temps. Non, ça marche très fort, ça freine très fort. Un véhicule qui est inexplicable, frérot. Moi, je trouve que cette caisse est sublime. Cette caisse, c'est vrai qu'elle est sublime. À la base, je voulais la filmer pour ma chaîne et t'envoyer en enfer. Mais je me dis que c'est bien pour une fois qu'il y ait aussi GMK en RS6 sur ta chaîne. C'est ça. On a rarement fait... On l'a fait une seule fois. Oui, voilà. Là, ça fera deux fois. Putain, elle monte. La tienne, elle marche comme ça ? Non, non, jamais. Mais tu sens vraiment la diff, franchement, honnêtement. Honnêtement, oui. Je m'en fous, frérot. A Béthé, je les emmerde, en vrai. Moi aussi. C'est vrai qu'il y a une diff. Il y a une vraie diff ? Oui. Une vraie, vraie diff ? Oui, il y a une vraie diff. En fait, ma RS6 d'origine, elle a le couple qui est disponible beaucoup plus haut. Celle-là, le couple, il part vraiment ton bas. Ça veut dire que quand tu es déjà à 2200 tours, frérot, le turbo, il est chargé comme moi, frérot, il y a 4 ans, quand j'étais plein de testos, frérot. Comment tu me rendais dingue ? Putain, la famille, on ne faisait que s'embrouiller à cette époque-là. C'était terrible. C'était aberrant. C'était aberrant. On était miteux. On était très miteux. D'ailleurs, on est miteux, toujours. On est toujours miteux. On est miteux, donc. Mais tu vois, ce que j'aime bien, c'est que c'est une voiture qui a une putain de présence aussi. C'est-à-dire, posée sur la route, avec les jambes dorées, avec les trucs. C'est comme toi qui as des chaussures rouges. Tu vois, c'est insolent. En fait, c'est le même délire. C'est insolent. Faut oser. Mais quand tu le fais, t'es insolent. Là, Pierre, c'est pareil, frérot. Pierre. Il a mis des jambes dorées carrément sur la voiture, le mec. Comme une 430 Scuderia, frérot. Il en reste des RS6R ou c'est fini ? Non, c'est fini. Fini ? Il en reste une en stock qu'ils ont peut-être depuis deux semaines, qui est à mon avis déjà vendue, qui est probablement déjà vendue. Ouais. Et sinon, maintenant, il y a les Johan ABT. C'est quoi, ça ? Donc, la Johan ABT, c'est la même version que ça. Ouais. Sauf qu'elle a un turbo un peu plus gros. Elle est incroyable. Elle a 800 chevaux. Ouais, c'est incroyable. Elle n'a pas 740. Je l'ai dit avec ce que j'ai acheté de nouveauté. Je suis toujours quand même au-dessus de tout cela, frérot. Ouais, t'es au-dessus de ça, ouais. Mais, frérot, il y a un truc que c'est sûr que Pierrot, il n'a jamais eu. C'est quoi ? C'est le Defender SVR 007. Ouais, non, il n'a jamais eu ça. Ça, c'est incroyable. C'est introuvable. Ouais, c'est chaud à voir. Et surtout, quand vous regardez MS Motors, quand même, ils ont vraiment de belles voitures. Et ils ont des trucs, quand même, sont incroyables, tu vois. En France, sans voir, frérot, c'est la famille. Mais en étant objectif, en France, tu as très peu de gens qui ont réussi à dégager, je ne sais plus, 25 ou 20 RS6R à 270 000 euros le morceau. Parce que il faut trouver une clientèle aussi. Même moi, je n'achèterai pas ça. Je n'ai pas les reins assez solides pour payer une RS6 300 000 euros. Et je l'affirme haut et fort, tu vois. Il n'y a pas de tabou, frérot. Les gens, il y a un moment en stop, tu vois. Je peux les mettre dans une montre, mais dans ça, entre guillemets, ça reste une RS6. Ce n'est pas une voiture qui prend de la valeur et tout, tu vois. Exactement. C'est là où moi, par exemple, je n'ai pas ta sagesse, où moi, tu me mets une montre et celle-là, celle-là, je vais la prendre direct. Ah oui. Et toi, tu vas payer 20 000 de plus pour mettre l'intérieur blanc et marron, frérot. Je te connais. Blanc et marron là-dessus, c'est vrai que ça pourrait être insolent. Ouais, tu es trop fou. Toi, tu es un vrai fou. Tu trouves ça beau. Aussi, toi, tu es un putain de psychopathe avec des voitures, frérot. À l'époque, je te connaissais, frérot, tu as acheté une Ferrari Enzo et tu l'as gardé deux jours et tu n'aimais pas, tu perdais 150 000 euros dans la journée. Je l'ai détesté, la caisse. Ah oui. Je l'ai détesté, frérot. Ah oui, mais toi, tu es un baiser. Toi, tu as un vrai problème aussi, frérot. Incroyable. Après, moi, je marche aussi au coup de cœur, frérot. Ouais, mais tu as le cœur qui se casse aussi vite qu'il s'est ouvert, frérot. C'est simple. Tu as un coup de cœur et après, tu as un nouveau coup de cœur. Je te jure. Ça annule l'ensemble. Tu es sûr, frérot, c'est incroyable. Ah oui, frérot. Tu vois, là, il commence à faire nuit. Le pack, il ressort très bien. Vous voyez, c'est vachement... C'est éclairé comme ça, maintien, frérot ? Ils ne sont pas montés plus, c'est-à-dire. Non, non, ça, c'est normal. Ouais, ça, c'est normal. Ça, c'est la même chose. Pour toi, frérot, dernière question. Ouais. Vraiment, RS6 ou RS7 ? Non, 6. Non, 6, direct. Pas RS7. Alors, j'adore la 7. La RS7, c'est un véhicule très audacieux, frérot. Il est très audacieux. Mais la 6, moi, c'est... C'est quoi là avec toi, frérot ? C'est la voiture qui me représente le mieux, je trouve. Et dernière vraie question, frérot. La C6 ou la C8 ? La C7 ou la C8 ? Ah, la C7, franchement. Ouais, tu as vu ? C'est bizarre, hein ? Ouais, franchement, la C7. Parce que, en fait, la C8, on dirait une S8. Tu sais, on... Oui, c'est bizarre. Là, dedans, j'ai l'impression de conduire une S8. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Dans le R6, quand tu es dedans, frérot, le volant, il fait la taille d'un pare-buff, frérot. Et tu as un vieil écran tout pourri qui sort de là, tu sens que c'est une voiture de mecs qui vont en découdre, tu vois. Ouais, c'est ouf. Là, frérot, elle est trop bien, la voiture, pour une RS6, tu vois. C'est vrai que c'est une belle voiture. C'est-à-dire, l'autre RS6, il faut que ça soit une voiture un peu de salopard, quand même, tu vois. C'est une voiture de salisseur. Merde ! Ah ouais. Poggy ! La merde, bon vieux Pog, frérot. On embrasse Pog, en tout cas, la famille. La bérante Pog. Et n'oubliez pas la famille, en tout cas, je vous ai mis dans la description. Attends, attends, je vais lui répondre, attends. Ouais, Pog, ça va ? Ouais, ça va, ça va. Je suis avec Akram, dans la voiture, on est en train de filmer une vidéo, Frangin. Salut, Pog. Tu vas apparaître dans la vidéo, si tu es d'accord, bien sûr. Avant qu'on se prenne un procès au cul, frérot. Mais voilà, si tu peux passer le bonjour au jour. Ouais, salut tout le monde, coucou. Mais je ne suis pas encore dans la voiture avec vous, mais j'aimerais bien. Bientôt. Je vais faire un trio comme ça. Bientôt. C'est cool. Un trio miséreux, frérot. Le trio des Bermudes. Le trio des Bermudes, frérot, bien fait une vidéo, il s'appelle comme ça. Je te jure. Le trio des Bermudes, frérot, on met tous les trois un pantacoum. Je te jure. Oui, oui, oui. On finit dans cinq minutes, Pog, et on te rappelle. Ouais, bah ouais, tu sais, merci pour les bons conseils. Je vous parlais de bons problèmes avec le tirage des iPads, c'est cool. On te rappelle après, mais ça marche. Tu es là. On est là pour ça, frérot, c'est normal, on a une famille. Ciao, ciao. Bisous, mon frérot. Ouais, cool. Ciao, ciao. Allez, bye. Ciao. Donc, du coup, la famille, au cas où, quand même, on ne sait pas si vous n'avez pas entendu parler de James K, son Instagram s'affiche en dessous. Et dans la description, je vous ai mis sa chaîne. On ne sait jamais, frérot, des fois que vous ne soignez pas abonné. Ma chaîne miteuse. Tu n'as pas de chaîne secondaire encore, toi, frérot ? Non, j'ai un mime. Tu as un mime ? Oui, où je monte mes gros pieds en 57, frérot. Avec mon ongle incarné vert. Ah, je peux mourir. L'ongle vert, là, c'était un peu trop. L'ongle vert, j'ai toujours cette image. On ne va pas en parler parce que moi, tu sais, frérot, on va à 50 centimes par mois. Je mets mon petit doigt de pied amputé. Ah, je suis mort, frérot. Donc, voilà, la famille. Écoutez, n'hésitez pas à dérouler la description. Je compte sur vous pour vos j'aime et vos commentaires. Et puis, ça fait très plaisir. Et rendez-vous sur mon mime, j'ai mis mon pied en photo de profil, frérot. Rendez-vous à 500 000 likes sur la vidéo. Je ronne l'ongle. Ça, il ne me plaît pas. Tu imagines, frérot. Renier l'ongle incarné. Ah, non. Mon ongle de Labrador, frérot. Putain, qu'est-ce qu'il est moche, le Defender. Oui, le Defender, il est mythique. Mais toi, tu aimes bien, quand même. Oui, j'aime bien, mais marron, non ? Marron, on va le frapper. Oui, parce que là, marron, il y a eu un peu un excès, quand même. C'est un First. Oui, mais la route se court, frérot. Et le pot en bas, il est aberrant. C'est un V6. Moi, j'aime bien. Pour faire du pari, c'est parfaitement ce que je voulais. Une voiture de chasseur, frérot. Ah, vraiment. Pour tuer le sanglier. Sanglière. Frérot, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Tu es la famille, on ne change rien. Ça bouge pas. Je suis ton avocat, frérot, comme in-office. Je te jure, frère. Merci à vous, la famille. Je vous dis à bientôt. J'en ai frangé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada